Bonjour à tous, dans ce podcast je voudrais vous parler d'une technique que je ne connaissais pas du tout et que je suis en train de tester justement, et il s'agit du bain dérivatif. Je vous en fais part, comme ça vous pouvez essayer vous-même aussi, en sachant que ça peut avoir que des effets positifs et aucun effet secondaire. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est une compétence archaïque qui, en utilisant la fraîcheur, va assurer le déplacement des graisses, les fonctions des graisses et leur expulsion. Donc ça va clairement assainir votre corps au niveau des graisses, notamment les faire fondre, et faire en sorte qu'elles soient utilisées comme il se doit. Alors comment ça fonctionne ? Le bain dérivatif c'est une technique qui consiste à rafraîchir les deux plis linguinaux et le périnée dans le but de faire vibrer et rendre mobiles les intestins et l'ensemble du fascia. Donc les deux plis linguinaux c'est ceux qui sont autour du périnée à droite et à gauche du périnée. Donc je reviens sur les bienfaits dans un instant, mais du coup comment vous pouvez le pratiquer chez vous simplement, et bien le plus simple c'est d'avoir une poche de glace, celle qu'on utilise par exemple pour les blessures sportives, ou vous pouvez aussi tout simplement commander une poche pour bain dérivatif, mais c'est pas nécessaire d'en avoir une spécifique pour ça. Vous pouvez prendre n'importe quelle poche de glace souple que vous allez trouver à Carrefour par exemple, ou autre. Donc vous mettez cette poche de glace sous les fesses, dans le sens devant-derrière, sur le muscle PC, donc le périnée, et vous vous assurez que tout le muscle soit bien au frais. Et vous faites ça une heure par jour. Essayez par exemple déjà pendant deux semaines et vous verrez si ça fait une différence pour vous. Donc ça rappelle les thérapies empiriques qui consistaient à s'asseoir dans de l'eau froide, par exemple l'eau d'une rivière, un certain temps et de façon régulière. Et comme on le sait, il ne faut pas négliger les techniques d'antan. Pendant le processus, assurez-vous de ne pas avoir froid, parce que c'est une possibilité. Donc si vous commencez à avoir froid, aux mains ou aux pieds, ou ailleurs, couvrez-vous et récupérez votre chaleur. D'ailleurs en règle générale, quand vous commencez à préparer le processus, prenez aussi de quoi vous couvrir. Alors quels sont les avantages du bain dérivatif ? Donc ils sont a priori nombreux. Comme par exemple le raffermissement des tissus et de la peau. Donc les graisses seront mieux drainées et les tissus se raffermissent. Ça peut corriger aussi l'arthrose. Les rougeurs, les enflures ou les douleurs peuvent disparaître en quelques jours. Mais attention, il faut continuer les bains dérivatifs, sinon ça peut revenir. Dans ce cas-là, le nettoyage ne fait que commencer. Au niveau de l'asthme, c'est un syndrome qui est de plus en plus répandu en raison de la sensibilisation par les vaccins et la pollution. Et il y a des enfants qui ont pratiqué le bain dérivatif et qui ont été débarrassés de leur asthme. Là aussi, essayez. Ça ne peut pas faire de mal de toute manière. Les éruptions cutanées diverses, qu'il s'agisse de varicelles, rougeoles, urticaires, démangeaisons, tout peut s'arranger en 48 heures avec 4 à 6 bains dérivatifs de 5 à 8 minutes par jour. Le tout en restant bien au chaud. Donc là, c'est un programme spécifique. Essayez si vous avez envie. Au niveau de la cellulite, donc là, effectivement, en plus du bain dérivatif, essayez d'arrêter quand même le mauvais chocolat. Ou le mauvais sucre. Ou le mauvais gras. Et là, au niveau de la cellulite, la vitesse du résultat peut être fonction de l'ancienneté du problème. Au niveau des cheveux, il paraît que les cheveux blancs peuvent reprendre leur couleur d'origine et que la calvitie recule. Il y a même eu des cas jusqu'à 86 ans. Et je connais personnellement quelqu'un dont les cheveux blancs ont diminué avec les bains dérivatifs. Les excroissances diverses comme les verrues, les lipomes ou les papillones. Essayez. Tout est possible. Et ça ne peut pas faire de mal. Ça ne peut que faire du bien. Le symptôme des extrémités froides ou chaudes. La perte de l'énergie de la terre actuelle rend le syndrome des jambes froides très courant. Et le bain dérivatif peut résoudre rapidement ce problème. Les hémorroïdes aussi. En cas de crise, vous placez un glaçon pour calmer. Et ensuite, vous faites des bains dérivatifs pour le long terme. Donc voilà, vous avez découvert cette nouvelle technique. Elle est très simple. Elle peut apporter beaucoup. Mais comme toujours, renseignez-vous par vous-même. Ça ne coûte rien d'essayer. Et les bienfaits peuvent être vraiment nombreux. Il n'y a pas d'effet secondaire. Et c'est sans aucun danger, évidemment. Sinon, je ne vous le proposerai pas. Et pour en savoir plus ou avoir une liste plus complète des bienfaits que ça peut avoir, je vous mets un lien sous le podcast en description de la vidéo. À bientôt pour un prochain podcast.